et bien salut à tous c'est laur animer aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale c'est un petit tuto sur les quarry car oui les quarry pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je vais vous montrer tout de suite pour ceux qui savent pas ce que c'est les quarry en fait c'est un mode de ftv qui mine à votre place donc c'est un auto mineur comme ça et voilà en gros voilà ça mine ça mine ça mine et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche ça c'est en train de se repart tout doucement et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a tout ça tout ça donc ça faites pas attention ça sert à rien j'ai eu un petit problème donc voilà en gros je vais vous expliquer plus simplement je vais en refaire une autre à côté alors on va apprendre tout ce que j'ai besoin ça j'ai besoin ça j'ai besoin ça j'ai besoin ça j'ai besoin et voilà donc ici on a des kinesis transport des stone kinesis pipe avec des comment ça s'appelle l'autre vous donne kinesis pipe en fait c'est la même chose que c'est en bois et en stone ici on a des engines des sterling engines avec des leviers là on a la quarry le bloc spécial des je sais plus que le transporter pipe des cobblestone transporter pipe et des under chests donc on va faire ça de suite à côté tout d'abord je tiens à vous dire que si vous faites une quarry je vous conseille réellement de la faire sous l'eau parce que si vous fassez une quarry qui se trouve par un piscis si ça tombe sur la lave c'est un petit peu galère je vous conseille de la faire dans l'eau moi j'ai voulu le faire ici parce que c'est le plus simple pour la vidéo mais voilà sinon vous pouvez même le faire ici pour l'instant je vais vous montrer comment marche une quarry puis peut-être dans un prochain épisode vous montrer comment agrandir l'intensité enfin pas l'intensité mais pas l'intensité non plus mais la quarry en fait comment agrandir la densité de la quarry on va chercher le mot donc alors très simplement vous mettez le truc de quarry ça prend un chunk donc ça va que ça va que les blocs qui se trouvent ici donc à l'intérieur et pas les blocs qui se trouvent bien sûr à l'extérieur donc tout simplement vous avez ça vous mettez un stone kinesis pipe hop voilà donc là vous en avez un vous mettez un wooden kinesis pipe là vous mettez des sterling engine dedans bien sûr on a des sterling engine comme tout le monde sait il faut mettre du charbon ça marche et mettre des leviers je vais pas activé le levier maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'en ai mis plusieurs j'en ai mis plusieurs ici pour qu'il y ait plus de puissance il y ait des petites lignes là il faut qu'il y ait plus de puissance pour aller plus vite mais sinon si vous avez le temps voilà que vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup beaucoup là on va mettre on va mettre que ça pour la vidéo donc là pour l'instant rien ne se passe c'est normal on allume les leviers donc là normalement ça va plus que quand tu auras beaucoup d'énergie ça va créer un petit carré voilà qui va mettre ça les petites oranges que vous trouvez là pour faire le tour de la quarry ou elle va couper ou quoi pendant ce temps là nous on va mettre des réserves parce que normalement ça ramasse les blocs bien évidemment donc ça mine à votre place mais pour ramasser les blocs il faut mettre des coffres pour que tous les trucs aillent dedans donc voilà vous mettez des cobblestone transporter pipe avec des golden transporter pipe qui vient tout juste de la quarry et qui va dans une zoneur chest en fer je vous conseille de les mettre en fer vous pouvez les mettre en diams mais j'aime ça coûte beaucoup plus cher voilà on va en faire très simple et c'est beaucoup plus grand après vous pouvez en mettre plusieurs vous mettez le nombre que vous voulez tant que vous avez des golden transporter pipe mais vous verrez ça fait un très grand trou donc on voit ça c'est cool je vais faire un petit livre et on va attendre que que celle là on va plutôt s'attarder sur celle là finisse et je vais vous montrer un petit peu comment ça fait et où ça s'arrête j'ai des petits lags c'est un petit peu galère mais bon c'est pas grave voilà sinon vous avez compris comment ça marchait j'ai des gros lags je sais pas pourquoi les sterling engine transporter pipe euh la coupe le club c'est un transporter pipe, golden transporter pipe pipe je vais y arriver, le stone keesys pipe et wooden keesys pipe vous ne vous trompez pas et pour le mettre à la suite vous par exemple moi comme j'ai fait pour le mettre à la suite pour remettre un stone et après mettre un wooden et euh les sterling engine ne peuvent que se mettre que sur les sur les sur les wooden et pas sur les stones ils ne peuvent pas sur les stones euh sur les stones ils ne peuvent pas euh voilà euh je vais faire une petite ellipse que vous allez voir jusqu'où ça va normalement ouais j'ai des gros lags normalement je vais agrandir je vais tout agrandir là ça on va faire qu'avec les sterling engine sinon on peut mettre beaucoup plus de de système d'énergie mais bon hop euh je mets ça tout de suite et on se trouve et bien en vrai voilà bah c'est pas jusqu'au bout mais bon je voulais reprendre juste avant euh pour montrer qu'il y a quelque chose d'assez cool euh que je ne savais pas euh mais regardez euh cet objet là euh enfin cet objet là, ce sterling engine euh j'ai mis pourquoi la suite vous voyez quand il y a beaucoup beaucoup d'énergie il se met en rouge et euh je ne sais pas de le faire parce que je suis en créatif je vais faire ça pour voir et euh si vous voulez euh quand il se met en rouge il il explose euh je voudrais vous montrer ça parce que regardez il y a plein de débris ça c'est des explosions en fait des sterling engine parce qu'ils ont beaucoup trop de puissance enfin beaucoup de degrés regardez ça arrête pas d'augmenter voilà voilà vous voyez enfin en fait c'est le storage 800 850 alors ça redescend des fois ça monte des fois ça descend oh oh ah regardez celui-là 930 932 940 950 ah ça va exploser là non vraiment ça va exploser vous voyez que ça va très très vite ça c'est cool je ne vous conseille pas d'accord si vous avez des constructions à proximité mais bon juste pour le fun euh de vous montrer comment on faisait une quarie mais je vous conseille de le faire sous l'eau parce que si j'aime mieux la lave les quaries c'est mieux de la faire sous l'eau comme ça ça vous récolte aussi de l'obsidienne en même temps voilà ah 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 voilà les gens je vous ferais un besoin n'hésitez pas à wow à re-regarder la vidéo si vous avez manqué quelque chose de la quarie pour moi j'ai tout bien l'expliqué celle-là je l'avais arrêtée ça sert à rien euh mais ah oui aussi comme vous pouvez voir je sais pas je vous ai pas montré mais dans les coffres voilà regardez hop on a plein plein de minerais voilà c'était très très cool voilà c'est mieux que rien et aussi quand par exemple euh euh par exemple je fais tomber euh ça par exemple je fais tomber ma enfin mes trucs de courrier regardez normalement quoi de ça va repasser ouais ouais euh la quarie l'absorbe regardez la quarie l'absorbe et vu que euh si jamais vous mourrez dedans ah ça passe pas de soucis en fait sinon pas dedans voilà j'ai mes golden transporter pipe j'ai mes quaries euh après ça se met dans les euh si vous avez inventeur le tweak ça a plu pour les ranger mais bon ouais voilà il faudra vous dire n'hésitez pas à laisser un like à vous abonner et voilà si vous voulez plus de vidéos comme ça bah n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires il faudra vous dire je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bon bon ça c'est pas ça